Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de T-Podding & Camembert sur Europa Universalis 4 et on est avec Damned de nouveau, salut Damned ! Bonjour tout le monde ! Et on se retrouve du coup pour commencer par un petit point sur la situation mondiale parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait quand on a eu la coalition contre nous que ça aurait pu être sympa de vous montrer un peu qui était contre nous bon en gros quasiment tous les monopays du Saint-Empire globalement et 2-3 Pekadi à droite à gauche mais on peut regarder quand même un peu comment ça se passe d'autant que c'est assez intéressant enfin là j'ai vu tout à l'heure en jetant un oeil la Pologne a quasiment disparu et à mon avis va disparaître là elle est en guerre contre la Pomeranie conquête poméranienne de Malborg ouais donc elle est en train de se faire défoncer la tronche vu toutes les trèfes qu'elle a il y a dû avoir quelques guerres assez sympathiques le Danemark s'est bien fait plaise je viens de voir que l'aspiration de la Suède est à 100% et elle est soutenue par la Bohème donc à mon avis ça va péter ah bah c'est cool, bah si ça pète on ira peut-être chercher les trucs norvégiens du coup mais tout à fait pour être l'occasion et j'ai vu aussi que c'était Naples le contrôleur de la Curie et que la Castille était en train de lui marcher dessus pour le récupérer j'imagine et du coup Rome est assiégée par la Toscane bon en gros la Castille bah moi comme j'ai 5 cardinaux et j'avais pas mal de points je viens d'investir tous mes points j'ai 25% de chance d'être le prochain pape on verra bah c'est vrai que moi je m'en suis pas du tout je l'ai pas du tout utilisé encore et au final je devrais peut-être parce que vu que je compte devenir protestant et que ça va probablement pas tarder il y a peut-être moyen ah j'aurais peut-être pas lui mettre mes points tout de suite alors ouais je pense que je vais prendre un bah de toute façon j'ai pas masse de points moi mais je vais claquer un petit modif de finale d'impôt j'en avais 150 moi j'en ai que 60 moi j'ai pas du tout joué le pape je l'ai juste dragué un petit peu quand il était en coalition là mais là il peut pas me sacquer quoi il est indigné contre moi enfin bon clairement pas ah oui ouais bah ouais donc j'ai essayé moi pour le fun je dis tiens allez vas-y on va voir si j'arrive à être le nouveau pape l'automant il se passe comment bah il s'est un peu étendu mais pas tant que ça au final il est arrivé au Caire mais pas beaucoup plus loin et visiblement la caracoyonne l'eau existe toujours elle est balèze la géorgie est pas mal aussi elle est alliée à l'automant la géorgie la Lituanie d'accord ah c'est vrai que la Pologne a complètement explosé donc il n'y a pas la république des deux nations du coup la bohème et la Lituanie se font bien plaisir ah bah ouais tu m'étonnes les nogais ont l'air balèzes je sais pas si tu les vois sur la map mais leur nom est assez énervé ouais 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 alors après je m'en fiche toujours parce que des fois t'as des gros terrains par là tu sais qui sont des grandes montagnes ouais c'est des montagnes ouais mais je crois que c'est un peu plus à l'est quand même oui il me semble que les montagnes sont plus à l'est et au niveau colonisation africaine on est les premiers j'ai l'impression j'ai bien l'impression qu'on est les premiers par contre là il y a la Castille qui est au Brésil il y a un petit Portugal ah non c'est les potiguaras c'est pas le Portugal ça c'est pareil la Castille est bien posée au Brésil non non mais le je crois que j'avais pas vu qu'il existait justement le Portugal non c'est Caraïba ouais d'accord mais Caraïba c'est une dépendance de type colonie du Portugal donc ils ont déjà colonisé 10 trucs là quand même ah oui c'est ça et par contre il y a le Brésil Castillan voilà c'est ça qui existe ouais et le Brésil Castillan existe aussi ouais c'est ça et ça j'avais regardé la dernière fois c'est pas la France c'est des Araouaks c'est des personnes ici les Bermudes appartiennent à la Castille donc probablement qu'il y a de la Castille et du Portugal ici qui doivent se tirer la bourre il faudra que j'explore je regardais le petit terrain là à gauche du désert au Nord Afrique là où il y a la France du coup ils sont en banqueroute ils sont à moins 200 habitants ils sont en train de le perdre en fait leur truc qu'ils sont en train de ah ouais j'avoue effectivement ils sont complètement dans le mal c'est pas du tout à cause de nous moins 155 par an putain la vache quoi ouais ouais non mais ils vont vite le perdre je sais pas où ils en sont je sais pas où ils en sont ah ouais mais pourtant ils sont bon ouais ils avaient ça ils étaient en train de taper sur l'Armagnac et tout je me disais bon ils s'en remettent quoi mais non ils sont en train de perdre en fait ah non je suis sur l'Armagnac pardon non ils sont en train de gagner ça me paraît assez bizarre ouais ouais non ils sont en train de gagner défenseurs face à Armagnac ah mais c'est l'Armagnac qui a attaqué quoi ah bah là ils ont pas peur Forez c'est où Forez c'est ça ok ils ont attaqué le Bourbonnet l'Armagnac et du coup ils se font défoncer enfin pour l'instant en tout cas ouais ouais non là ils sont allés un petit peu on a toujours une coalition contre nous putain j'avais pas fait gaffe je me souvenais plus de ça ah on le voit pas les coalitions avec les relations diplomatiques euh bizarre comment ça il faudra que je regarde les trucs les gens qui m'aiment un truc du genre et on a bien une carte pour voir les coalitions ouais coalitions ok on a tout ça contre nous ah la France c'est dans la coalition contre nous ah non c'est l'Armagnac putain la France est devenue tellement petite je me plante quoi j'en ai habitué à avoir des coalitions ouais c'est ça ouais alors orange c'est quoi ok orange c'est qu'ils m'aiment pas mais qu'ils sont pas dans la coalition rouge c'est qu'ils sont dans une coalition ok donc l'Ecosse c'est dans une coalition par contre le Danemark n'est pas dans une coalition donc il y aura moyen de peut-être moyenner de toute façon on a zéro de réserve pour l'instant faut qu'on se détende un peu mais oui c'est sûr est-ce que je peux faire quelques bâtiments militaires d'ailleurs pendant que j'ai mes bonus là allez on va faire une petite caserne pour commencer la partie je crois que je devais économiser pour je sais plus quoi bah c'est trop tard voilà j'ai pas économisé ou non je crois que c'était toi qui devais économiser pour tes bateaux ou je t'avais financé je sais plus à la fin de la guerre je crois que je t'avais fidulé tu les avais financés ouais ils sont en train de se réparer c'est bon là j'attendais juste que mes rebellions pètent ah oui c'est vrai on s'occupait de tes rebellions aussi bon bah j'ai toujours mes mercenaires on va attendre que tes rebellions aient pété avant de les virer de façon je pouvais faire des états mais c'est que des colonies donc on s'en fout tout était fait les états là nickel bon bah écoute j'enlève la pause allez c'est parti alors j'ai qu'un colon qui bosse l'autre est en train de se déplacer non qu'est-ce qu'il se passe oh il doit être en train de se déplacer j'ai dû l'envoyer dans le coin non ouais je l'ai envoyé là ok il va bientôt arriver parfait bon faudra qu'on complète le gros élande mais c'est pas une priorité ah commence par des recherches navales ineptes on va claquer deux points c'est pas grave on a un diplomate qui glande on va aller s'occuper des alliés parce qu'avec l'expansion agressive qu'on a faut quand même pas que genre par exemple l'autriche au hasard s'énerve un peu c'est ça le bourbonnet qui veut un accès militaire ouais bah il est en guerre contre la France donc je vais lui donner même si je vois pas bien pourquoi il veut passer là j'avoue une armée mentou qui se balade en autriche bon très bien ça a l'air de péter un peu quand même la seule chose que je piche pas c'est que l'armagnac elle a attaqué le bourbonnet et pourquoi la France est rentrée dans la guerre alors que le bourbonnet n'est pas lié à la France ni soutenu ouais bah c'était peut-être un vassal ou une connerie du genre tant ils y sont oui c'est vrai ça tient pourquoi guerre actuelle armagnac défenseur face à armagnac dans la conquête armagnac de Forès bah ouais je comprends pas comment la France est intervenue pourquoi allié à Picardie accès militaire ouais alors ce qui est bizarre j'ai offert j'ai offert au bourbonnet de traverser mes territoires et je vais voir la France et c'est marqué la France dispose d'un accès militaire sous condition sur les territoires de Normandie pour les raisons suivantes Normandie offre l'accès militaire à bourbonnet allié de la France ouais bah peut-être qu'ils étaient alliés mais ils peuvent pas péter leur allié quand ils sont en guerre c'est bizarre ou alors c'est la Provence qui était alliée bah il peut pas avoir d'allié c'est un vassal franchement je vois pas trop comment ça s'est passé mais bon ça doit être évidemment une logique comme d'ailleurs je reviens sur le mouvement sur lequel on avait gueulé là les 2000 troupes ah oui exact les 2000 troupes de qui ? Brabant qui t'avait pris des territoires Brabant ouais j'ai fait toute une esclandre sur le Discord de Slan et qu'en fait après enquête et surtout toi qui as pu vérifier les vidéos en fait ils ont utilisé des bateaux pendant quelques secondes et on l'a pas vu ouais on était concentré là sur le sud de la France à séger des trucs et à un moment je dézoome un tout petit peu et dans le brouillard de guerre fugitivement on voit deux bateaux du Bourbon du Brabant et 2000 hommes qui débarquent au Nantais et qui après ont été prendre deux trucs et sont repartis donc en fait c'est pas encore prouvé que l'IA triche voilà c'est ça le mouvement était tout à fait légitime bien que frustrant voilà et du coup on aurait pu les poursuivre ils étaient coincés en fait c'est ça et je sais plus mes bateaux devaient être en train d'assiéger du côté du golfe du lion dans la méditerranée un truc du genre donc ils ont réussi à passer deux bateaux en loose quoi ouais tant pis je passe en vitesse 3 du coup tu peux tu peux alors on avait un commandant de trop on peut peut-être en virer un non on a un là un là on a un explorateur et on a ah une révolte en chartrein ah perte de 1 en stable parce que les nobles s'inquiètent parfait nickel parfait tu les gères ou j'y vais ? non on y va tous les deux pas à fond moral mais merde putain j'ai perdu du temps parce que j'étais en neutralisation automatique des rebelles désolé non mais ça devrait le faire quand même bon en plus tu viens m'aider donc c'est parfait ouais bah en fait j'ai cliqué et puis il m'a fait ouais vous êtes en neutralisation automatique des rebelles vous êtes sûr de vouloir y aller on a perdu pas mal de troupes mais c'est très grave pendant ce temps là la Normandie se bat les notifs de merde ça va bien quoi c'est ça bon j'en ai encore 8000 qui doivent tomber en Bretagne mais franchement ça devrait aller là ah oui on avait c'est vrai que j'avais renvoyé des troupes en renfort en Afrique au cas où parfait revenez vous on peut améliorer des bateaux là oui on a 3 vaisseaux à améliorer ah appel aux armes qu'est-ce qu'il se passe ? Castille veut que nous venions à son aide dans la conquête castienne de Salantin contre Naples sérieux mais t'es en train de perdre ? non il gagne à 90% et bah bah j'accepte oui je crois que ça va vite se conclure ah mais c'est peut-être parce qu'il y a des particularis qui font chier là il y a plein de rebelles et tout à Naples donc peut-être que ça l'emmerde ils arrivent pas à les gérer bon bah écoute je vais amener les bateaux ils étaient sur le chemin donc ça tombe bien allez hop venez par là vas-y je te regarde attends mais il a l'Aragon avec lui ouais non là c'est de la mauvaise volonté là bah c'est terminé ok voilà merci on est content d'être venus est-ce qu'on a gagné quelque chose ? euh nanana Naples cède beaucoup de trucs à la Castille 10% de revenus annulés à la Castille 34% d'extension agressive du prestige et Toscane gâte 37% en démonstration de force bah écoute et on a gagné 0 points de faveur la Castille s'est bien installée effectivement en Italie carrément ouais ah il en a des gens qui se retirent de la coalition putain il a coupé Naples en 3 il a laissé les 19 000 particularis sur Naples le fumier c'est bien joué putain l'enfoiré quoi bon bah les bateaux du coup voilà vous revenez finalement pas là vous retournez à Londres allez vous allez à Londres ça serait bien Londres on a une décision nationale proclamer le statut des appels qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? ah je peux parce que les états pontificaux ne m'aiment pas d'accord alors qu'est-ce que ça fait ? gagner 1% de réforme 10 de prestige l'Autriche ne m'aime moins hein moins 60 pour la relation avec l'Autriche ça fait chier les états pontificaux peuvent plus me saquer et ça fait quoi ? agitation dans le pays moins 1 coût de la stabilité moins 10% précie januelle plus 0,50 et point d'équilibre de l'OET d'éclair plus 5% bah si on va faire hein tant pis non et on a quoi ? adopter la loi sur la dissolution des monastères dans la foulée ah ouais c'est peut-être la violence là euh contribution au trésor de la curie ah mais c'est vrai on n'avait pas une croisade la Castille elle avait lancé une croisade sur les Ottomans quand elle était euh ouais y'avait oui 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 y'avait un truc dans ce genre là ouais euh la croisade dura jusqu'au 15 juillet 1540 oui 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 où ça ? tu vois ça ? euh quand tu cliques sur la papotée ah oui la papotée j'étais en train de regarder ouais effectivement mais c'est juste qu'on est encouragé à attaquer en fait ça me donne des bonus quoi si on les attaque si j'ai bien compris c'est ça rejoindre la croisade est-ce qu'on peut voir qui est dans cette croisade ? ah bah peut-être en regardant les Ottomans ils sont même pas en guerre quoi ah 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 oh l'échec l'échec total quoi et je suis en train de regarder si on voyait un icône mais qui dit qu'on peut s'engager mais non y'a pas l'air bah je pense que tant qu'il n'y a pas de guerre on peut rien faire en fait tu peux lui déclarer la guerre toi pour une croisade ou pas juste pour voir euh ouais attends faut que je récupère un mec bon attends je vais regarder non je peux pas cliquer si je récupère pas un mec reviens toi 4 jours effectivement c'est à temps que quelqu'un le fasse déclarer la guerre non pas de Kajisbeli ouais je sais pas comment ça marche pas de Kajisbeli mais l'Autriche vient quand même ah ouais bah ah 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 tu m'étonnes on va voir 106 000 troupes hein l'Ottoman ah bah ouais là il est quand même plutôt installé il y a des bons gros pays autour mais bon bah du coup je vais dissoudre les monastères plus 6% d'impôts en plus Parce qu'à la fin de la partie C'est parti Hop De toute façon Est-ce qu'il te reste des rebelles du coup ? Non globalement c'est C'est bon j'en ai 8000 tu peux repartir 8000 qui doivent péter mais ça va Je vais les gérer tranquille Bon les gens se retirent de la coalition Donc c'est parfait Et où mes bateaux ? Ils se bougent le fion Non les gars Faudrait voir à 1, arrêter de glander Allez on va ici A Londres et on s'entraîne Toscane se prépare à attaquer Jeanne Du coup les mercenaires Peut-être les virer Ils me coûtent combien ? Remarque tant que j'ai 0 de réserve je vais les garder je pense Je vais voir combien ils me coûtent Je pense que je peux élever l'île de France au rang d'état A mon avis je vais être gagnant Il y a moyen ouais Il y a carrément moyen Ça coûte très cher mais Avec juste l'île de France ? Là j'ai que Paris et Chartresin Et pour Comment dire Il faut légitimer les provinces Ça m'a coûté 280 De points administratifs Ah ouais quand même Ah ouais Ça pique un peu Ah on a des revendications permanentes Sur l'Ecosse maintenant C'est bon ça ? Par contre elles sont pas permanentes Est-ce que je peux en faire Là ? Je crois que je pouvais pas en faire d'autres Non ouais c'est pas C'est pas de province limitrophe Ah ! Petite rébellion en Autriche Là tu as l'Hermanet qui se balade chez toi Tranquillement Alors les mercenaires je ne peux pas les entraîner malheureusement Pour chasser les pirates ? Non absolument pas Alors on a foutu de pour chasser les pirates Continue d'explorer toi Il faudrait qu'on ait le prochain niveau de bateau Et peut-être qu'on pourra se faire une petite La caravelle La caravelle On peut faire le tour du monde avec la caravelle ? C'est chaud non ? Euh je suis pas sûr C'est peut-être tendu ouais Un petit peu tendu On a perdu en professionnaliste Par contre c'est la tristesse Oh de l'ivoire à chez Brou Mais parfait ça C'est très très bien Donc là on a 6000 hommes Ça servira largement à gérer N'importe quoi Qui voudrait s'énerver On peut prendre une doctrine Euh Factorerise Les factorerise Factorise Mouais Factorerise Je suis pas convaincu de la traduction Embargo commercial Ah on est plus rival avec la France Mais dis donc Ohlala Oh bah en même temps elle est tellement pourrie Alors attends Les entreprises coloniales On investit dans la marine Où alors On renonce à toute idée de suprématie navale Pardon Ah oui non Euh du coup là on aurait quoi Moins 5% de coût des tech Et en plus Maintenance des forts à la frontière avec les rivaux Ok ça sert à rien J'ai pas de frontière Coût d'amélioration des carrefours commerciaux au moins 20% Putain c'est bon ça par contre Euh on va regarder les tech quand même en speed avant Ouais on est à 70% on s'en fout C'est parti On prend Euh embargo coûteux avec Alors je vais arrêter d'améliorer les relations avec la Normandie Tu m'en voudras pas Normandie Non non je t'en voudrais pas Euh du coup on me falloir Levez l'embargo Est-ce que j'ai des embargos sur tout le monde ? Danemark est bohème Et il me faut un nouveau rival du coup J'imagine Ah bah ça y est là celui-là est entré en guerre contre le Danemark Ah bah elle se fait poutrer la tronche surtout Ah ouais Ah les ottomans Je vais rivaliser les ottomans Très bien Ça me paraît une super idée Parce que sinon je dois rivaliser l'Autriche Ça me paraît une moins bonne idée déjà Oui Allez un embargo sur les ottomans c'est fait Et puis on va les insulter Qu'est-ce que vous en pensez ? Une petite insulte contre les ottomans là Moi j'aime bien l'idée Euh Puff puff c'est où déjà ? Envoyer des insultes Je peux pas l'envoyer avant le 17 mai Ça tombe bien On est le 17 mai Allez tiens Mange ottomans Je t'insulte Continuons notre petite exploration Les mers des caribes Euh ouais il se fait défoncer la Suède là C'est quoi ce délire là ? Qu'est-ce qu'elle branle ? Ouais je sais pas du tout Elle est pas tout seul quand même Non elle a la bohème mais Ouais peut-être le temps que la bohème arrive hein remarque Parce que si personne lui lâche l'accès militaire Elle est un peu coincée la bohème Ah non elle a une frontière avec le Danemark À Windsor Ouais ça y est Elle est en train de De prendre Des trucs qui traînent Ouais le temps qu'elle arrive En Suède quoi On va dire Parce que la Suède est déjà en train d'occuper le Danemark Sur la côte Sur le continent Qu'en gros le Danemark est en train de cramer Toutes ses troupes Dans la neige là Et Et la Suède est la bohème Attaque par l'arrière Et bah pourquoi pas On va surveiller Puis si jamais il y a une opportunité Ça pourrait être l'occasion J'ai toujours zéro de réserve Mais bon À un moment ça va bien Ça va bien se recaler N'est-ce pas Alors est-ce qu'on voit un peu des gens Est-ce que quelqu'un a débarqué ? Non personne n'a débarqué encore C'est cool Sur aux Amériques Ou aux Etats-Unis La guerre est finie contre l'Armaniac Et la France s'est du coup Re-ragrandie un petit peu Est-ce qu'elle est toujours en banqueroute ? Est-ce qu'ils ont perdu leur colonie ? Ah ils ont perdu leur colonie C'est bon ça Elle m'a re-rivalisé la France du coup Et bah ok Ils ont perdu l'Argouin du coup On pourrait éventuellement renvoyer des trucs Une révolte à Paris ! Quoi ? Qu'ont écrasé ces villes rebelles ? On peut investir dans une technologie avec 70% d'avance Mais bien sûr ! Mais non, ne faisons pas ça Prenons une doctrine Tradition terrestre Plus plus, c'est parfait Portugal déclarait la guerre aux Zaraoua Coquette très bien Qu'est-ce que passe ? Pourquoi c'est devenu rouge ça ? Non je ne vais pas payer un truc à 60% pour le plaisir Je vais développer le pays plutôt Ah je perds des sous ! Scandal ! Non ! Totalement incredible ! Autonomie, non ! C'est où déjà le développement ? C'est là ! Un truc ! Un... Pouf 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 ! Bah je suis con, il y avait un truc à 9 là C'était pas mal ça ! 9, 9, 9 ! Où est-ce que c'est ? Ah c'était parce qu'il y avait une bataille Que je perdais un peu de sous Ici il y a du lin à 9, c'est bien ça ? Non ça c'est pas possible Ampshire, passe donc à 10 Petit Ampshire Tyrone Après je n'ai pas un truc sur les étoffes Ah si j'ai un monopole sur les textiles C'est pas très grave Ça va quand même me permettre de construire peut-être des petits impôts intéressants Absolument pas Des ateliers intéressants ? Non Des tribunaux intéressants ? Non Des troupes ? Rien d'intéressant quoi Ah des troupes éventuellement Oula qu'est-ce qu'il se passe en Annenmark ? Grevenfell, la guerre du comte Ouh le dirigeant meurt, l'héritier meurt Christopher Foll-Holnderbourg qui dispensait d'une revendication forte arrive au pouvoir Plein de gens qui se soulèvent Ah ça commence à être tentant Bah ouais surtout que nous on veut juste 3-4 conneries qui traînent là On envoie les 11 000 hommes Ils en sont où là ? On va regarder un peu du coup Tu permets je me laisse en pause Le Danemark Le Danemark c'est encore 34 000 hommes Avec 18 000 de réserve Ouais La Norvège Norvège 5 000 hommes la Norvège Et du coup la Suède et la Bohème pour voir Histoire de voir un peu qui est dans la Qui est dans la merde La Suède c'est 16 000 hommes Ah c'est quand même kiff kiff J'ai l'impression qu'ils ont pas encore eu de grosse bataille Ah ouais la Bohème c'est 50 000 hommes Ouais Bah ouais Bah non mais ils vont écraser le Danemark Faut juste qu'ils traversent et puis ça sera bon quoi C'est ça Bon bah écoute Moi j'ai 11 000 mercenaires qui glandent Donc euh Oh bah moi euh J'ai des troupes mais c'est bon Toutes mes rollébellions ont été matées Donc euh Ça me va On déclare la guerre à la Norvège Alors qu'est-ce qu'on a ? Casibeli conquête Certaines fleurs ne sont pas là où dans les ports On s'en fout On prend Firen Très bien Danemark est-il la Pomeranie La Pomeranie ne vient même pas Donc le Danemark sera tout seul D'autre côté personne ne vient bien sûr Mais ça c'est pas une surprise Alors 24k d'hommes en face 75 000 de réserve 84 000 de réserve quand même Ah ouais parce que j'ai non C'est le nombre de troupes Ok c'est pas les réserves Ouais J'ai 50 000 hommes de déployés quand même C'est pas mal Ça commence à compter Bon bah go Allez J'espère de pas trop non plus s'ennuyer dans cet épisode Nous sommes en guerre Alors on va directement Je construis les troupes Et puis après je marche sur le Danemark Je vais aller direct prendre le bout de truc Alors on a des explorations qui se terminent Là on va se replier dans l'arrière-pays quand même Histoire de ne pas se faire débarquer dessus Conflit religieux en Suède Ok Pourquoi pas Allez la mer des Caraïbes Mais finis moi cette mer des Caraïbes Qu'est-ce que tu fous mec ? Sans déconner Ah mais non mais tu prends de l'attrition ici Tu déconnes ou quoi ? 22 Oh arrêtez de tout Faut que je trouve un endroit où poser mes troupes 20 000 Mais qu'est-ce que c'est que ces provinces de merde ? Grande-Betagne Tu te fous de moi ? Bah voilà vous allez à York Très bien Qu'est-ce que c'est que ce scandale quoi ? Alors on va envoyer un petit réseau d'espionnage au Danemark On va peut-être passer en vitesse 2 pour la guerre quand même On va pas te rendre ça trop par-dessus la jambe C'est bon pas n'importe quoi En route pour la gloire Regarde 1 sur la valeur fiscale brûle de Mayanna C'est ouf Ok Un truc qu'on a pas Je suis joie Alors là on débarque On s'empare de l'objectif de guerre en speed Puis on va aller chercher après les trucs là-bas En Norvège Ce sera parfait C'est quoi cette flotte pirate ? J'avais une flotte pirate Encore une route pour la gloire C'est toujours pas à nous C'est tout naze C'est bon J'ai toutes mes troupes Alors Moi j'ai pris le petit objectif de guerre Comme ça On est bien déjà On embarque Oui oui on embarque complètement Les bateaux s'il vous plaît On va là Euh ouais alors du coup Par contre j'ai pas de bateau Donc je peux pas y aller Euh ouais et puis là C'est trop long C'est beaucoup trop long Euh attends je vais déposer mes troupes Pour qu'elles s'occupent de la petite merde de Norvégienne en haut Et j'en reviens Ouais mais c'est pas un problème qu'on pouvait pas ? Euh alors euh Je crois que c'est Akatsuki dans les commentaires Qui m'a expliqué qu'en fait Euh Il y avait un bug où tu pouvais pas Embarquer directement Enfin t'attacher au bateau Par contre si je me pose genre au pas de calais T'es censé pouvoir cliquer sur mes bateaux Et rentrer dedans Ah ouais d'accord Ok bon on verra Une connerie du genre Oui oui vas-y débarque les troupes Ok je vais me chercher Alors attends Faut que je fasse une loi Faut que je fasse une loi Faut que je fasse une loi Euh Au parlement Alors qu'est-ce que j'ai ? Coup déconseillé Marchand plus un Oh putain pas mal Pendant dix ans plus un marchand Puissance commerciale extérieure Vitesse de recouvrement des marins Coup de conversion culturelle Euh Ouais une petite compagnie commerciale C'est bien ça Chance de voir la loi voter 0% Ah C'est la merde Euh Les bourgeois gagnent 2 en influence Oui bon c'est bon On peut se permettre Trouver un responsable Maître recruteur meurt Non Concession aux marchands Oui 5 de tradition navale Oui Soutien diplomatique On perd 9 en puissance diplomatique Oui on en a On sait pas quoi en foutre Il n'y en a pas un autre Euh Perte de 2 de professionnaliste Non 5 de tradition terrestre Non voilà Vas-y c'est bon 9 en puissance militaire Euh Oui Putain ils veulent tous buter Mais Mes mecs quoi Ouais Euh Bah on va perdre 1 en mercantiliste Tant pis Voilà Pour Pour avoir un marchand de plus Alors est-ce que du coup je peux poser ça ici C'est toujours trop loin avec mon bonus là Oui Transfer 077 vers la mer du nord C'est pas mal quand même Y'a quand même Y'a quand même Y'a quand même une petite Euh Attend mais ça transfère déjà en fait Euh Nanana Collect collect Non ouais je suis le seul La France c'est pas là Ouais non non c'est bon c'est parti On en voit Ça fera que 077 dans mer du nord mais c'est pas non plus taré quoi On voit cette chose là Toujours aussi riche Bah ouais l'objectif c'est que la manche soit le plus riche pour avoir la doctrine dont le nom m'échappe pour l'instant Commerce mondial un truc du genre Euh On a plein de thunes Est-ce qu'on a besoin de troupes ? Oui mais on peut pas en faire Est-ce qu'on a besoin de bateaux ? Complètement Vu qu'on a des sous On va faire quelques carac 700 jours 700 jours 693 jours On va en faire 3 Une bataille navale terminée Ah oui non mais vous Vous attaquez mes bateaux de commerce Pas de stress Bah ça tombe bien je me suis retrouvé dedans Donc on les a On les a éclaté Bien tu es bien urbain Bah j'ai pas fait Même pas fait exprès Ça c'est fait J'ai vraiment bien qu'ils débarquent par contre là Les mecs Le 17 février ils arrivent C'est bientôt Allez Voilà Alors du coup Bah je vais tâcher de me poser au Pas-de-Calais J'ai 19 bateaux de transport Je vais en faire un de plus Hop Voilà Ça fera pas de mal Ah on a trop de points Merde 2-3 trucs à monter là Non je peux pas Allez là on va monter ça Là il y a du fer C'est déjà 10 Grande Bretagne occupe des trucs On va faire très bien C'est parfait Bravo Grande Bretagne C'est vrai qu'on doit perdre du blé quand même Avec le monopole sur les textiles Parce que ça coûte une blinde Et Il y en a quand même pas mal Je vais claquer quelques points Pour développer Amérique du Sud C'est parti Ils arrivent mes bateaux Ça y est ils sont là Du coup J'ai 19 bateaux de transport Donc si tu prends 19 troupes Tu peux monter dedans Interdire Attends Attends Interdire Interdire au transport Non c'est absolument pas ça Détacher les navires Permettre aux alliés De s'attacher Non c'est permettre aux navires alliés De s'attacher Rien à voir Alors si je le fais comme ça À l'arrache Non Par contre tu disais combien 19 Permettre aux alliés d'embarquer Ok ça Normalement 19 ouais C'est quoi je vais mettre juste Juste les troupes 18 troupes Ah attends j'arrive Je te dis ça Alors 18 000 troupes Ah oui T'arrives à embarquer C'est bon Et tu te traverses Ou t'embarques vraiment Ah bah là je traverse Cool Bon bah parfait du coup Ah non tu te Non pardon Tu te traverses Ou t'es dans les bateaux Non non pardon Je veux dire j'embarque Pardon excuse moi Ouais là t'es dedans Ok t'es dedans Ok parfait Donc genre je peux aller Là bas par exemple Ah bah là tu fais ce que tu veux J'ai plus du tout d'armée Je peux plus l'utiliser Je me demande ce qui se passerait Si jamais on était plus alliés D'un coup Et que j'ai mes troupes Dans tes bateaux Je les perds tous Bah ouais Et là tu peux débarquer par contre Enfin je t'ai posé là Mais oui C'est pas mal là Alors attends Euh bah non Parce que je peux plus cliquer Sur ton bateau Alors attends Moi je peux peut-être Te faire débarquer Si je clique sur Non mais c'est bon C'est bon Si c'est bon Ok Il faut que je clique dans mon armée Sur la droite Dans le petit menu là Ah pas bête Pas bête pas bête Ça y est moi je commence à revenir En positif en troupe J'ai 900 réserve Ça déconne plus Bon j'espère que je vais pas m'arriver une cagate Parce que j'ai pas Ni mes Ni mes Cavaliers Ni mes Bah je vais vite retourner chercher tes troupes après Bah c'est vrai que le débarquement c'est long Pour peu qu'il ait un fort côtier Non il en a pas C'est vrai que c'est pas C'est peut-être pas mal de regarder ça avant de débarquer du coup maintenant Mais là ça va il y en a pas Pas bête ouais J'ai pas pensé Je voyais que c'était long Et ça va finir Mon commandant est resté là bas parce que je suis con Allez on est reparti Bon il se fait défoncer avec ses bateaux Il tente hein Mais il se fait défoncer On est pas trop endommagé Un peu quand même Ça commence à piquer un peu D'ailleurs on est pas améliorable éventuellement Bon si on est complètement améliorable C'était peut-être pour ça que j'économisais moi aussi La Castille déclare la guerre à des trucs Ah attends je peux faire une réforme gouvernementale Je vais prendre un instant Qu'est-ce que je peux faire ? Assemblée délibérative Alors ça je peux pas le faire Le parlementarisme je peux pas Et ça état généraux Ouais je suis une monarchie anglaise donc je peux pas Qu'est-ce que je peux faire ? Décret royaux plus d'absolutisme Cour aristocratique Ou alors assemblée des ordres productivité Plus 10% Je vais prendre l'absolutisme je pense C'est pas mal l'absolutisme de mémoire Ouais mais on est pas vraiment Enfin on a une monarchie constitutionnelle quoi L'assemblée des ordres J'hésite J'hésite J'ai 10% de productivité c'est pas mal aussi Surtout qu'on fait beaucoup de La productivité c'est pour les impôts Je me cours pas Tout à fait Ah non c'est pas pour les impôts C'est le Attends une province Où il y a du tissu Voilà là Ouais non la production est à zéro A cause du monopole Ouais donc non non C'est pas du tout les impôts Au contraire Au contraire Donc c'est tout naze Donc on va prendre l'absolutisme Voilà C'est parti On est reparti Hop les troupes sont rentrées On trace Plus vite fait néant ZXA 50 points de puissance admin Vitesse de mouvement Ok d'accord Les peuplades n'ont pas été Très très accueillantes Et bien parfait Ah y'a un Intégration des indigènes Nickel Y'a des sympathiques Petits Attends Y'a des sympathiques Petits Indigènes Qui se sont collés à moi Est-ce que je peux Les attaquer Comme ça là Comme un gros connard J'ai pas de casus belli Ok Faisons un casus belli C'est parti Donc dès que t'as débarqué Je vais chercher mes propres troupes Comme ça au moment Tu seras un peu moins tout seul Si t'as toutes tes troupes C'est ça Ça va pas tarder C'est long Mais ça va pas tarder C'est bien le dirigeant Qu'être du siège Qui est là Il y a un siège ici Et là il a Deux sièges Ok Enfin que j'inverse en speed Le porceau sous blocus Ah oui ok C'est celui que tu viens de prendre C'est bon C'est parti les gars On trace Alors attends Qu'est-ce que c'est que ça L'église de Grande-Bretagne Alors que la réforme protestante A radicalement boucler Ça la situation religieuse de l'Europe La Grande-Bretagne De se montrer ferme dans sa foi Cela bien évidemment Si c'était main des balles à cour Car certains préféraient Que le pays s'associe A la cause protestante Tandis que d'autres Défensent la religion traditionnelle Le roi Henri 57 Pourtant a des idées Tout autre pour créer Une église d'une sorte Entièrement nouvelle Une église qui aurait le roi Pour gouverneur suprême Et formerait la plus heureuse union Entre l'église et l'état Ni protestante Ni catholique Ni réformée Elle permettrait une approche Pragmatique de la doctrine Selon ce qu'exigerait Les circonstances Une telle église Aura des avantages indéniables En étant plus soumise A une autorité ecclésiastique supérieure En utiliserant le roi A se marier A divorcer selon sa volonté En déterminant la direction Théologique à suivre pour le pays Et en offrant l'assurance Que ses gouverneurs suprêmes Serait élu de Dieu lui-même Très bien Alors du coup On peut fonder Une nouvelle église officielle Anglicane Les états pontificaux Vont pas aimer Mais de toute façon Ils m'aimaient pas Et on a Du taf A tout convertir après On peut prêcher La nouvelle église Dans le monde entier Ça nous coûte 700 du cas Ça pique ça Bah en fait Si je fonde l'église officielle Je gagne 700 du cas Par contre Si je la prêche Dans le monde entier Ça me coûte 700 du cas Et qu'est-ce que je gagne Pour ces 700 du cas Londres se convertit A la fois en Anglicane Londres va devenir Un foyer de la réforme Ok En gros J'ai les mêmes bonus Sauf que En plus Londres devient Un foyer de la réforme Et on a Évangéliste Anglican Qui est celui Qu'en Grande-Bretagne Avec moins 3 De réputation diplomatique Ou alors On fait rien Je vois pas L'intérêt Honnêtement De De payer 700 balles En fait Je dois L'épreuter un truc Les dirigeants Et ses héritiers Vont devenir Ok Donc ça c'est pareil Les états pontificaux Même pas Pareils Londres Se devient Anglican Ok Zelge religieux Voilà Honnêtement Il me dit L'Écosse La Grande-Bretagne Et d'autres pays Change de moins 50 Son opinion A l'écart de Grande-Bretagne Ouais Alors Ça c'est celui Où tu perds les 700 Celui où je perds les 700 Ouais Non mais on va payer On va gagner les 700 Plutôt Non je pense Ouais En tout cas Si ça fait un truc super bien Bah c'est clairement pas bien dit Et bah du coup On est à 900 de thunes Et on gagne la mission Contrôle de la religion d'état Jugement irrévocable Tolérance vers la seule vraie foi Puissance des missionnaires Parfait On prend Coût du développement Moins de 10 Guerre d'innovation Plus 50 Ça t'a fait un truc aussi ? Non non c'est pour toi Je regardais ce que ça te faisait Du coup En comparaison C'est plus intéressant Que catholique C'est sûr Par contre Voilà 30% de D'unité quoi Ça va piquer un peu Bah on va commencer A convertir Alors on va commencer par les trucs Avec le plus d'unités C'est parti 2,90 En avant On a qu'un seul missionnaire Donc Je peux devenir défenseur De la foi anglicane Tiens c'est marrant Tu dois plus être À la papauté Du coup Au Saint-Siège Ah bah non du coup J'ai perdu le pape Est-ce que L'Autriche même moins Ouh putain C'est passé à 86 A destitué le pape Pour donner au roi L'autorité légale ultime En matière religieuse Moins 55 Bam Donc l'Autriche même moins Bon bah Pas forcément une surprise Et je peux devenir défenseur De la foi anglicane Ça me coûte 500 En tant que t'es le seul Non ? Mais je suis le seul Ouais Mais du coup Ça coûte 500 Quand même Ça me donne un missionnaire Supplementaire Ça pourrait m'aider Mais 500 balles pour ça Et je peux choisir Une procédure religieuse Non je regardais Je pouvais me convertir Mais je peux pas Bah je peux peut-être Convertir de force Par contre Et que t'as une dépendance Ah oui Qu'est-ce que je peux faire ? Commencer à imposer Imposer la religion Ça fera évoluer de 50% Ton aspiration à la liberté Mais bon De toute façon Tu rentreras pas en guerre Bah c'est normal Ça pourrait être l'occasion Que Tu fasses une guerre d'indépendance Que tu gagnes instantanément Et que tu te libères de moi Du coup éventuellement Sans que tu aies le malus Ouais Ça pourrait être une possibilité On fera peut-être une simulation Ouais On fera peut-être une simulation Ouais On pourrait pas qu'on pète La série Bêtement Au moins pour voir quoi Alors c'est la première fois Que j'ai la foi anglicane Donc du coup J'ai Je peux choisir Une procédure religieuse Pourquoi je peux pas Ah il me faut 100 points De puissance cléricale Ok Ils sont où les points Puissance cléricale 0 Ok Plus 1,18 par mois Moins 64% A cause de l'unité religieuse Ok Très bien Donc 33 points Fois 0,10 Modifié par Moins 64% Ok Bon bah du coup Il faut qu'on convertisse le pays Bah ouais 500 pour avoir un missionnaire de plus Ça fait chier quoi On a pas un truc Qui nous donnerait des choses Là Puissance des missionnaires Nanana Puissance des missionnaires Puissance des missionnaires Ouais j'ai des trucs qui me donnent les puissances des missionnaires Mais c'est pas C'est pas ouf C'est franchement pas ouf Il me faut deux ans pour convertir une province Putain C'est la violence C'est complètement la violence Il me faut des missionnaires en plus Bon après j'ai plein de blé hein Je m'enfilais 700 Je peux donc cliquer 500 pour avoir un missionnaire de plus Mais bon Oui C'est quoi que ça Ouais Mais bon Ça casse les couilles en fait Honnêtement C'est vrai que t'as un grand pays quand même toi Donc Bah ouais Et puis 30% d'unité Tu vas avoir des rebellions à gogo quoi Ouais pour l'instant on est quand même à Moins 0,83 De De Comment ça s'appelle là De trucs dans le pays là Je sais plus C'est marrant il n'y a pas le nom quand on pointe De gens pas contents On est à moins 0,83 Donc on est quand même d'agitation Voilà c'est ça Moins 0,83 d'agitation Unité religieuse plus 2,08 Mais on est quand même négatif Donc Bah t'as plein de trucs négatifs Donc ça compense Ouais Ça C'est pas trop pire C'est pas trop pire Bah pour l'instant On va On va rester comme ça On va commencer à convertir tranquillement Est-ce que je peux pas mettre un édit Pour que ça aille plus vite peut-être Unité religieuse Puissance locale Des missionnaires Ouais bah on va commencer par convertir cette province Allez c'est parti Gagner un peu de temps Bon bah ok Bah voilà Bah en fait Ce qu'on va faire surtout C'est qu'on va arrêter l'épisode là Sur cette décision Ouais 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 Il est volontairement plus long du coup Ouais il est volontairement plus long Parce que Alors Petite nuance Si vous regardez cet épisode sur Peertube Si vous regardez cet épisode sur Youtube Ça jouera pas grand chose Si vous regardez cet épisode sur Peertube La semaine prochaine La semaine prochaine il n'y aura pas de EU4 sur Peertube Tout simplement parce que je vais lancer une nouvelle série sur Other Side Qui est un jeu qui n'a rien à voir avec EU4 Qui est un tactical RPG J'ai eu la clé grâce à la chaîne de 119 minutes Donc j'en parlerai plus avant dans le premier épisode d'Other Side Et comme là on est un peu en déj de temps pour tourner les épisodes Et bien je vais démarrer une série Après prendra un autre créneau Mais qui là sera lancée simultanément sur Peertube et sur Youtube Pour pouvoir promouvoir la chaîne 119 minutes entre autres Et à cette occasion là du coup il n'y aura pas d'épisode de EU4 cette semaine Enfin la semaine prochaine Parce qu'on est vendredi aujourd'hui Sur Peertube Il y aura avec l'avant première Peertube Les vidéos sont décalées vous savez d'une semaine sur Peertube Donc il y aura de l'EU4 et du Other Side sur Youtube Par contre la semaine d'après Bah vous n'aurez pas de EU4 ceux qui sont sur Youtube Donc vous serez décalés d'une semaine Mais tout le monde aura du Other Side en même temps Puisque ce sera une semaine d'avant première sur les deux chaînes Donc j'espère que ça vous plaira En tout cas moi le jeu j'ai pas mal accroché Donc on en parlera plus avant à ce moment là Cela étant dit J'espère que cet épisode vous aura plu Si vous le regardez sur Youtube Vous l'aurez une semaine après qu'Other Side aura commencé Donc bah Voilà vous aurez quand même déjà profité des deux Mais ça vous fera une explication sur pourquoi il n'y aura pas de EU4 la semaine d'après Et bah merci de nous avoir regardé Laissez nous un petit commentaire N'hésitez pas à nous dire si ça vous paraît une idée de merde Que la Normandie tente de se libérer en imposant la religion ou pas Et on se dit à très bientôt pour la suite Et bah ouais à très vite Merci tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501